Quand on plante des haies, on plante pour les prochains. Mais si personne ne commence à planter pour le prochain, on ne va jamais y arriver. Je pars en Mayenne, à la rencontre d'agriculteurs qui restaurent les bocages. On a été une des communes qui a été remembrée en première. Il y avait beaucoup de subventions pour l'arrachage de haies et la rectification de cours d'eau. Nous, maintenant, on se trouve avec un parcellaire sans ombre pour les vaches. Le premier partenaire de ces agriculteurs, c'est la Commission européenne, qui finance le projet. Sans subventions, je n'aurais jamais pu planter de haies. Ça ferait 75 000 euros au tarif actuel des plants. Et je n'ai pas du tout 75 000 euros à mettre là-dedans. J'ai déjà vu beaucoup de vaches différentes. Mais chez Justin, je perds tous mes repères. Impossible de les reconnaître. Là, c'est vraiment ton troupeau du futur. C'est ça. J'ai des vaches qui sont des Primochtein. La Primochtein, c'est une excellente vache, mais ce n'est pas forcément la plus adaptée à mon système. Je fais un mélange de trois races, la Brune des Alpes, la Gerziaze et la Frisum. Et l'idée, c'est de réduire le gabarit des animaux pour avoir des vaches qui soient plus légères. Parce qu'en fait, une vache qui fait 800 kg sur quatre sabots, elle a 250 kg sur ses gros sabots. Alors qu'une vache qui ne va en faire que 500 ou 550 kg, elle va beaucoup moins défoncer la parcelle en cas de météo très humide. Quand il pleut, les sabots, ça fait des dégâts. C'est ça. Et d'avoir une réduction du gabarit, ça va me permettre de pâturer plus tôt au printemps et plus tard à l'hiver pour y aller quasiment tout le temps quand les animaux en ont besoin. Justin fait évoluer son système et revient à l'agroforesterie. Et je remarque qu'il a du mérite, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Donc tu les as changés pour qu'elles aient de l'herbe frage ? C'est ça. Donc toutes les 36 heures, elles changent de parcelle. Mais en plein été, j'imagine qu'elles auraient besoin d'un peu plus d'ombre. Tu n'as pas beaucoup d'arbres encore sur ta parcelle ? Il y a des arbres, mais ils sont tout petits. Depuis que Justin a repris la ferme de ses parents, il y a deux ans, il s'est fixé comme objectif de replanter tous les trois ans 3 km de Nouvelle-Huée. Donc là, j'ai 36 espèces différentes. Donc on va avoir du châtaignier, du chêne, ça c'est du merisier. Donc l'hiver prochain, je vais venir dégager au pied de mon châtaignier. Je vais le couper au niveau du sol. Et en fait, le châtaignier, c'est une espèce qui se recèpe. Et en fait, je vais avoir plusieurs châtaigniers qui vont pousser. D'accord. Pour recréer plus de bois. Donc il y a plein d'usages. D'abord, tu vas faire de l'ombre aux vaches, tu vas accueillir des insectes auxiliaires de culture. Tu vas avoir du bois pour toi, tu vas stocker du carbone aussi. Et en plus, en passant une grosse partie de mon bois dans la laitière de mes vaches, une fois que les vaches ont fini leur hiver, je prends tout mon fumier avec mon bois, que je vais épandre dans mes parcelles. Et donc la vie du sol va transformer ce bois et ces déjections de vaches en matière organique stable. Et en fait, c'est un des moyens de pouvoir stocker du carbone à très long terme dans du sol. C'est le blocage du 21e siècle ? C'est ça. Voilà. On essaye de reprendre ce que faisaient les anciens avant nous et de remettre ça à peu près au goût du jour maintenant. J'ai recherché la vue aérienne de la ferme de Justin. Ça c'est ta ferme et ça c'était en 1950. Tu l'as déjà vue cette image ? Qu'est-ce que tu en penses quand tu vois l'évolution des haies sur ces photos entre 1950 et 2024 ? Alors, ils en ont enlevé pas mal. L'avantage, moi maintenant j'ai des champs un peu plus carrés, c'est plus facile. Ouais. Ça me fait halluciner, les efforts qu'on met en œuvre aujourd'hui pour revenir au paysage que connaissaient nos arrières-grands-parents. Le gros débat quand on plante des haies en tant qu'agriculteur ou agricultrice, c'est toujours est-ce que ça coûte de l'argent ou est-ce que ça en rapporte ? Ça ne rapporte rien et ça coûte de l'argent, mais comme on a des subventions, donc ici moi ça a été financé par le bassin versant de Loudon, donc en fait, moi mes haies ne m'ont presque rien coûté. J'ai payé à peu près 1 euro du mètre linéaire de haies pour un coût total de 7,50 euros. Il y a toujours un petit reste à charge, mais il faut bien qu'on en mette un petit peu de notre poche quand même. Installé trois ans plus tôt que Justin, Camille a déjà un petit peu plus de recul sur la restauration des bocages. Chez lui aussi, ils font partie de la logique. Nous c'est aussi important d'avoir des haies qui vont permettre de découper des fois des grandes parcelles, c'est un peu contradictoire avec ce qui se passe aujourd'hui avec les grandes machines où on a des plus grandes parcelles, mais nous on travaille plutôt en petits paddocks et du coup avoir des haies pour délimiter ça, c'est aussi intéressant pour nous. Du pâturage à l'assiette, Camille recherche la résilience. Par exemple, en installant juste à côté de la salle de traite, cet atelier de transformation fromagère avec Thibaut. La forme du fromage, c'est ce qui se passe dans les champs en fait. C'est ce que les vaches, la météo me donne. Je me retrouve ici dans une étagère. Delphine est ingénieure au syndicat du bassin de Loudon et elle nous rejoint pour un tour de plaine. On a l'impression d'être devant des arbres au milieu de la prairie et en fait, on est sur une ancienne haie qui partait du bout de là-bas et qui allait tout au bout du champ. Jusqu'au bout là où il n'y a plus d'arbres ? Oui, au fur et à mesure, les animaux sont venus manger, donc tous les jeunes arbres ont été mangés, donc il n'y a eu plus de renouvellement de la haie. Ça, c'est une situation qui est très commune dans nos bocages, donc c'est des haies dégradées qui disparaissent au fur et à mesure. Et toi, cette haie, tu l'as toujours connu comme ça ? Oui, ça a toujours été historique. Moi, je suis né sur cette exploitation et j'ai toujours connu ces arbres-là. Tant qu'ils sont vivants, les animaux ont accès pour venir se mettre à l'ombre le temps que la prochaine haie plus jeune prenne le relais. Donc là, on a une belle haie multi-espèces. Donc on voit, on a différents types d'arbres qui alternent, différentes espèces qui ont aussi différentes hauteurs. Donc par exemple, on a là du noistier qui peut être mené en CP, c'est-à-dire qu'on va le couper régulièrement aux pieds pour qu'il reparte sur des jeunes rameaux. On a du fusain qui peut garnir plutôt le bas de la haie et des arbres plutôt d'eau-jet. Donc là, on a du merisier pour faire plutôt un étage haut au niveau de la haie. L'intérêt, c'est d'avoir des arbres en hauteur et d'autres qui garnissent entre les arbres pour faire comme un mur végétal. C'est un parfait exemple de régénération naturelle spontanée de la haie. Donc on a des vieux arbres, des anciennes trognes qui sont historiques, qui étaient récoltées sur uniquement les parties supérieures et ont gardé les vieux troncs. Et en fait, Camille, il a mis des clôtures, une de chaque côté de ces vieux arbres, de l'ancien alignement de la haie, et il n'a rien fait au centre. Et du coup, spontanément, il y a de la végétation qui revient. Donc on voit, on a des jeunets, on a des petits chênes qui repoussent. Tout ça, c'est spontané, il n'y a rien qui a été planté. Non, c'est totalement naturel. C'est vraiment des glands qui sont venus, des chênes avoisinants qui sont adaptés au terrain. C'est aussi ce qui demande le moins de temps, le moins d'argent, parce qu'il a juste fallu de mettre des clôtures et ensuite d'arrêter d'entretenir en milieu. Sur le bassin de Loudon, 35 kilomètres de nouvelles haies sont plantées chaque année. L'objectif, c'est d'avoir des haies qui vont durer, qui vont pousser et qui vont être utiles à la fois pour l'agriculteur et pour l'environnement. Retour sur la ferme de Justin avec Benjamin qui mène les travaux de restauration des cours d'eau. Là, on est au bout de la ferme de Justin. On passe de la parcelle, la bande d'enherbée, on tombe directement dans l'usure, dans le cours d'eau. C'est typique, le cours d'eau, il a été remis tout droit, canalisé finalement, et la parcelle, elle termine complètement à pic au-dessus de l'eau, c'est ça ? Il faut s'imaginer avant, un cours d'eau naturellement a une forme un peu de serpent qui va toujours un peu à droite, à gauche. Et là, on va dire, on l'a rendu tout droit. C'est une autoroute, c'est un cours d'eau qui a été retravaillé sûrement dans les années 80, au moment du remembronnement de l'école. Et depuis, comme aucun obstacle ne le freine, il s'écoule en accéléré et déborde fréquemment. En période de forte pluie, par exemple, on a peut-être des hauteurs d'eau 30-40 cm plus hauts et vraiment comme un espèce de torrent, on va dire. Et là, on va faire ce qu'on appelle du retalutage. Donc, c'est qu'on va venir radoucir la berge. Là, on va sûrement repartir sur 5 cm de large pour venir regagner le terrain naturel. Mais ça veut dire que tu perds aussi 5 cm de parcelles agricoles, de parcelles cultivables ? Pas du tout. En fait, on va rester sur le même bord administratif. C'est-à-dire qu'on aura toujours le droit à l'exploiter et on aura juste un effet de berge beaucoup plus adossie. Comme elle va être reboisée, pour moi, ça va être une surface de production de bois et de biodiversité. Il faut combien de temps pour qu'un cours d'eau comme ça se renature ? Selon les cours d'eau en Mayenne, on peut aller dire peut-être du 20-30 ans. C'est long. C'est un processus qui est assez long. La nature a besoin de temps et l'homme est généralement pressé. Donc, il faut prendre le temps de voir comment elle évolue. Pour se rendre compte de ce à quoi le cours d'eau pourra ressembler dans une dizaine d'années, Benjamin nous emmène sur un site où il a réalisé des travaux similaires. T'es content du résultat ici ? Oui, très satisfait du résultat. Là, on voit que les aménagements sont fonctionnels. La végétation aquatique commence à s'installer. On a réussi à avoir un peu le milieu d'équilibre entre avoir un niveau d'eau suffisant en été mais aussi faire attention à ne pas trop le surélever pour qu'il y ait tout le temps des inondations et que ça puisse le gêner, notamment si on fait de la culture. Bravo pour votre coopération. Dans la plantation de betteraves que vous faites aujourd'hui, vous faites aussi attention à l'eau ? La chose à laquelle je fais attention, c'est le sens de travail du sol. Là, la parcelle penche dans ce sens-là, donc on travaille dans ce sens-là pour faire comme des mini-dibs. Si on travaillait dans le sens de la pente, en fait, l'eau, on lui créerait des petites autoroutes et là, ça permet de la retenir et de favoriser son infiltration et de limiter l'érosion. D'accord, donc tout a un sens. Tout a un sens, évidemment. Et puis c'est pour l'autonomie de la ferme aussi. C'est ça. L'idée de faire de la betterave sera de pouvoir à terme supprimer totalement les achats de maïs. Je me dis que quand Justin et Camille passeront à leur tour le relais, vers 2070, le paysage de Mayenne aura à nouveau beaucoup changé. Et le climat aussi. Tu te projettes à quel horizon dans un système comme celui que tu es en train de mettre en place ? J'essaye de le projeter à 2600. 2600 ? Parce que si je plante des chaînes, j'espère qu'ils vont peut-être rester un peu plus 500 ans. Je vais donner les outils à la génération d'après de pouvoir produire en plus de ces matières écoles, des énergies, des matériaux de construction ou de la litière. Justin et Camille ont décidément beaucoup de mérite. Si vous voulez continuer à rencontrer celles et ceux qui, comme eux, vivent et travaillent avec la terre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et laissez un pouce en l'air et un commentaire pour me dire à quoi ressemblent les bocages dans votre région. On est tous terriens. Restez curieux.